Le groupe Eramet est un groupe minier métallurgique français et il s'est constitué autour traditionnellement de trois branches d'activité. La branche nickel qui couvre des activités minières et de transformation, la branche manganèse qui couvre également des activités minières et de transformation et puis la branche alliage qui a pour objectif de développer des pièces pour certains marchés, en particulier l'aéronautique. Nous sommes actifs sur l'ensemble de la chaîne de valeur des métaux depuis l'exploration, puis l'extraction, la transformation et nous allons jusqu'au recyclage des métaux. Le groupe a l'intention de se développer sur des marchés en croissance. Pour nous les marchés en croissance et stratégiques ce sont les marchés de la transition énergétique et notamment des métaux qui interviennent dans la fabrication des batteries, c'est-à-dire le nickel, le lithium, le cobalt et dans une moindre mesure le manganèse. Sur ces métaux, nous cherchons à avoir des investissements compétitifs, c'est-à-dire des investissements dans des gisements de taille significative, des gisements qui vont nous permettre d'avoir un positionnement compétitif fort par rapport à nos concurrents. Et dans ce cadre-là, nous développons des projets à la fois dans le lithium en Argentine, c'est notre projet Centenario, pour lequel nous avons développé un procédé innovant à notre centre de R&D à Trappes et pour lequel nous avons l'intention de commencer la construction à partir de l'année prochaine. Nous développons également des activités dans le nickel, qui est une activité historique du groupe, mais que nous développons sur le gisement de Wedabé en Indonésie, à la fois pour servir le marché de l'acier inoxydable, mais également à terme le marché des batteries avec une production de nickel et de cobalt. Il faut également mentionner les développements du groupe dans le recyclage, pour lequel nous avons des ambitions à moyen terme. Et sur le recyclage, nous développons un programme de R&D significatif à notre centre de recherche à Trappes également, qui vise à trouver un procédé performant qui nous permettra de recycler tous les constituants d'une batterie et donc d'avoir également sur ce segment-là une activité compétitive. L'économie circulaire est un segment de développement important pour le groupe. Sous plusieurs aspects, il y a de façon assez générale la gestion efficace des ressources, qui est une priorité pour Eramet, et ça se traduit par différents modèles de développement. En premier lieu, nous travaillons désormais sur la reprise des anciens stocks de minerais à faible ou à basse teneur, parce qu'à l'époque, nous n'étions pas en mesure technologiquement d'exploiter ces stocks, et aujourd'hui, nous les reprenons et nous cherchons donc à extraire principalement le nickel et le manganèse. Le second volet économique circulaire, c'est le recyclage, avec une optimisation des flux de recyclage internes entre les différentes usines du groupe. Donc les résidus de production d'une usine peuvent servir à alimenter le processus de production d'une autre usine. Et puis, nous développons également des modèles originaux sur l'économie fonctionnelle. C'est le cas, par exemple, du projet New Eco, qui est issu d'un partenariat entre Boliden, qui est un groupe minier suédois, et Eramet. Et dans ce partenariat, au niveau contractuel, il y a un vrai partage de valeurs entre Boliden et Eramet. C'est-à-dire que le produit qui nous est livré chez Eramet à Sandouville en Normandie est une mate, donc un concentré de différents minerais, qui contient plusieurs métaux. Et dans le contrat, cette mate est une copropriété entre Boliden et Eramet. Et donc, nous nous répartissons la propriété des différents métaux qui sont au sein de cette mate. Nous développons également le recyclage à travers quatre types d'activités. Le premier type d'activité, c'est les outils de recyclage dédiés. C'est par exemple le cas de Valdi à Comantrie, qui procède au recyclage des catalyseurs usagés de la pétrochimie. C'est également le cas de Ecotitanium, qui a pour objectif d'instaurer en Europe une usine de recyclage du titane de qualité aéronautique, pour servir nos grands clients de l'aéronautique. Et puis, c'est également des recyclages du type alimentation, donc de nos outils de production avec des résidus venant soit de l'interne, je l'ai évoqué, soit de l'externe. Et enfin, des recyclages à travers des acteurs externes pour nos résidus de production. Donc, nous cédons ces résidus et nous assurons que ces résidus sont valorisés ou recyclés par des acteurs externes. Alors, nous considérons que le recyclage est une alternative, effectivement, à l'exploitation minière, mais dans une complémentarité. Pour deux raisons. D'abord, parce que les quantités qui sont amenées à être recyclées, notamment des batteries automobiles, ne sont pas suffisantes pour la fabrication de ces mêmes batteries. Et d'autre part, parce qu'il y a un problème de temporalité entre la batterie qui a une durée de vie de 10, 12 ans et qui sera donc disponible pour le recyclage uniquement dans cette période-là. Et donc, la réponse, elle est duale. À la fois, développer les activités minières pour avoir des sources primaires de fourniture des métaux. Et c'est ce qu'Eramet fait dans le lithium, dans le nickel, dans le manganèse et dans le cobalt. Mais également dans les activités de recyclage, dans lesquelles nous croyons beaucoup. Nous préparons donc l'échéance, qui est une échéance de moyen terme, puisque les quantités à recycler n'apparaîtront qu'à horizon 2025, de manière significative. Et donc, notre centre de recherche, Eramet Isis, développe ces activités pour trouver un procédé innovant qui nous permettra de développer un recyclage de l'ensemble des constituants de la batterie. Pour pouvoir faire émerger cette activité de recyclage, qui est une opportunité unique pour l'Europe et la France d'avoir une mine localisée en Europe et en France, il va également falloir développer un business model de ce recyclage qui soit attractif pour les acteurs. Aujourd'hui, les acteurs du recyclage recyclent des petites quantités et sont amenés à recycler des quantités significatives, ce qui va nécessiter des investissements industriels forts. Pour pouvoir faire émerger ces investissements, il faut que les recycleurs trouvent un intérêt, une attractivité économique dans cette activité. Et donc, le partage de la valeur de cette batterie entre le propriétaire, le recycleur et, in fine, le client final, soient bien élaborés. Dernier point sur le recyclage, pour pouvoir faire émerger cette activité, il faudra un cadre réglementaire protecteur. Pourquoi ? Parce que cette quantité de batteries à recycler, c'est-à-dire cette mine urbaine, doit rester en Europe et en France et ne doit pas partir à la fin de la durée de vie vers des recycleurs à l'extérieur de nos territoires. Donc, la réglementation qui sera mise en œuvre sera clé pour assurer la pérennité de cette activité et le développement de cette nouvelle filière industrielle. Merci. Merci.